Bonjour, je suis Christelle Dessy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est l'égoïsme. Qu'est-ce que l'égoïsme ? Comme d'habitude, je vais vous faire part de mes expériences et ma conscience. Je ne force personne à adhérer ni à croire à ce que je dis. Je ne fais qu'un partage, chacun est libre de se sentir en résonance ou pas avec ce que je dis. Ce que je dis est ma vérité, il n'y a pas de vérité générale, il n'y a que des points de vue ou une conscience, des consciences différentes selon l'expérience de chaque individu. Je partage et chacun fait ce qu'il veut. Je vais parler aujourd'hui de l'égoïsme, pourquoi ? Parce que, toujours pareil, en retour à ce que j'ai pu entendre récemment des personnes que j'ai rencontrées, et des fausses croyances, entre guillemets, fausses croyances, il n'y a pas vraiment de fausses croyances, mais il y a des croyances qui amènent à l'enfermement et des croyances qui amènent à se libérer. Donc c'est plutôt les termes, parce qu'en fait tout est juste, bien sûr, juste dans le sens où tout ce qu'on vit, eh bien on le vit et ça amène à une évolution de l'individu, même si on passe par des schémas souffrants. Et c'est surtout ces schémas souffrants qui nous font grandir, apparemment, sur cette planète. Et donc, les choses ont été inversées de par les cultures patriarcales. Beaucoup de choses inversées par rapport à l'unité, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas d'inversion non plus, sauf si on se trouve dans un espace qui est harmonieux et un espace qui génère de la souffrance. Donc dans un espace d'unité qui génère de l'harmonie, eh bien on nous a appris de mille et une façons qu'il était mal d'être égoïste. Ce qui a impliqué nombreux mécanismes où en fait les individus se sont perdus, c'est-à-dire qu'ils ont fait passer les autres avant eux-mêmes. Eh bien, là, voilà, cette petite vidéo est là pour permettre, en tout cas, pour ma part, de rétablir une, entre guillemets, vérité qui est en train de surgir ici et maintenant, lorsque moi je rentre dans mon unité et de comprendre que, justement, l'égoïsme, c'est quelque chose de juste et bon. Tout dépend, bien évidemment, tout est une question d'équilibre, tout dépend de qu'est-ce que pour soi l'égoïsme. L'égoïsme, pour moi, c'est en lien avec l'amour de soi, c'est en lien avec l'unité. C'est-à-dire que l'amour de soi, c'est l'unité de nos polarités, de mes polarités féminines et masculines en moi. Cette unité des polarités amène à l'amour de moi-même, dans mon état d'être complet. Je suis complète quand mes polarités se sont réunies. Et donc, quand je suis complète, je suis dans l'amour de moi-même. Et c'est également l'unité, c'est la même chose. C'est une forme d'égoïsme dans le sens où, quand on s'aime soi-même, on se fait passer d'abord en priorité. C'est-à-dire qu'on interroge nos besoins profonds avant d'aller faire du bien aux autres. D'abord, s'interroger soi, se faire passer en priorité, s'aimer soi en priorité pour nous permettre de mieux aimer ce qui se trouve à l'extérieur de soi. Pour moi, j'aime mieux ce qui se trouve à l'extérieur de moi, quand je m'aime bien moi-même. C'est-à-dire que je m'aime correctement, je me fais du bien à moi. Je me considère, sur tous les aspects, tous les plans de mon être, comme un être complet, heureux, joyeux, bienveillant avec moi-même. Donc avec mes deux polarités. Et à ce moment-là, ça me permet de ressentir de l'amour pour ce qui est à l'extérieur de moi. Et cet amour que je vais ressentir, il sera détaché, il est détaché. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de quête à l'extérieur de moi-même pour me sentir comblée. Je me suis comblée moi-même. Et cette complétude vient de l'unité des polarités. Et donc il y a un gros conditionnement par rapport aux termes égoïstes. Parce qu'on me dit, oui, mais il ne faut pas être égo ou égoïste. Il y a toujours une histoire d'équilibre, bien sûr. Pour moi, au contraire, c'est l'inverse. On doit d'abord se faire du bien à soi, se remplir soi-même d'une multitude de choses avec soi-même. Ou peut-être avec des choses extérieures. Mais bon, en général, on trouve une vraie complétude, en tout cas la mienne, avec ce que j'ai trouvé à l'intérieur de moi. C'est-à-dire trouver les blessures, guérir mes blessures. Ce qui amène à de l'unité des polarités, qui est un mécanisme, ce que j'appelle le mécanisme des sphères, la mécanique des sphères, en lien avec la structure de la fleur de l'unité. Ça crée de l'unité en soi, on retrouve le 1 originel. Ce qui fait qu'on se guérit de tous les aspects qui faisaient qu'on allait tout le temps à l'extérieur, chercher ce qui nous manquait. Et ça, ça peut être perpétuel. On va tout le temps à l'extérieur chercher l'amour du père, l'amour de la mère, la reconnaissance. Après, il y a toujours une histoire d'équilibre dans tout ça. Mais cette histoire d'unité, cette unité, c'est cet égoïsme. C'est d'abord passer par soi, se combler soi-même, arrêter de faire passer les autres avant soi. Toujours penser d'abord à l'autre, à l'autre, à l'autre, alors qu'on ne s'est pas d'abord comblé soi-même. C'est un peu l'histoire de... Une petite histoire qu'on m'avait rencontrée un jour, que j'avais trouvé très intéressant, qui m'avait fait saisir de quoi il retournait. Puisque c'est un schéma qui est tellement engrammé de « Oh là là, t'es égoïste, t'es seule, t'es égoïste, tu ne penses qu'à toi, parce que je... » Oui, j'ai envie de... Je fais des choses pour moi-même, avant de penser à partager avec quelqu'un. Je le fais d'abord pour moi, mais je peux aussi partager avec quelqu'un. Mais c'est d'abord moi, me combler moi-même, parce que j'ai besoin d'une certaine solitude pour me retrouver moi dans ma complétude, dénuée de toutes les influences extérieures, parce qu'on passe tout notre temps à être mélangé dans la vibration et dans le physique, à une multitude de fréquences extérieures, au point qu'on ne sait même pas qui on est. Donc cet égoïsme sert à ça. Mais bien évidemment, c'est un terme qui a été galvaudé, qui a été emprunt d'un égrégore négatif, et qui en fait, s'il est revisité du point de vue de mon unité, c'est tout à fait autre chose. Donc cette petite histoire, c'était... Imaginons que dans un avion, il y a un problème de dépressurisation, et les masques à oxygène vont tomber d'un coup, et il y a une maman avec son enfant, qui sont tous deux dans un siège, et bien la priorité qui est proposée, en tout cas par le personnel de bord, c'est que d'abord la maman prenne le masque à oxygène pour s'oxygéner elle-même, et ensuite ça va lui permettre d'aider son enfant. Si elle fait l'inverse, peut-être qu'elle ne pourra pas aider son enfant, parce qu'elle va manquer d'oxygène au moment où elle va actionner. Et son enfant ne pourra pas bénéficier de l'aide de sa maman. Donc d'abord s'oxygéner soi, ça consiste pour moi à se guérir soi-même, à se guérir c'est aller vers l'amour de soi-même, puisque ça consiste à unir nos polarités en passant par la dissolution de toutes les distorsions, toutes les peurs. C'est un chemin, c'est une évolution, chacun va à son rythme, il n'y a aucune obligation à tout cela. Sauf qu'on confond avec l'égoïsme. L'égoïsme, t'es égoïste, relié à l'égo, l'égo, il y a aussi des interprétations qui sont différentes des miennes et qui finalement font que on pense que quelqu'un d'égo égotique ou c'est quelqu'un qui se met en avant, c'est l'inverse justement, quand on est dans l'unité, du coup on se met en avant parce qu'on n'a plus peur du jugement. On se met en avant, mais qu'est-ce que se mettre en avant ? C'est juste être soi, s'exprimer, être dans le rayonnement, la joie, la plénitude, l'amour de soi. Et voilà, du coup on devient comme un soleil. Donc certains, dans le jugement, vont dire « Tiens, elle est égoïste ou égotique » où, une fois quelqu'un m'avait dit « Je ne sais plus dans quel... » Parce que j'ai créé un atelier et puis cet atelier, j'en ai fait mon lieu de vie. Et j'avais dit « Ben voilà, c'est mon lieu de vie. » Et quelqu'un m'a dit « Ben dis donc, c'est égotique, c'est vraiment, t'es dans l'égo et tout. » Il y avait encore une interprétation erronée. L'égo, parce que j'avais osé dire « Ce lieu est le mien. » Et l'autre pensait plutôt à se dire « Bon ben, ce lieu, ce sera un lieu collectif, c'est bien, tu vas partager. » Ben non, c'est mon lieu à moi, avec mon énergie, ma maison, mon espace, mon énergie. Et ça n'a rien d'égotique. L'égo, c'est la souffrance. C'est tout ce qui génère de la souffrance. Et c'est pas... Voilà, on a le droit d'avoir une chose qui nous appartient. Et oser exprimer ça. C'est ma maison, mon vélo, ma voiture. Non, je n'ai pas envie de prêter. C'est pas égotique de penser cela. Donc voilà, il y a une multitude d'interprétations de ce qu'est l'égo, de ce qu'est l'égoïsme. J'avais envie de donner ma version aujourd'hui à cela. Aussi parce que nombreuses femmes sont en train de récupérer leur complémentarité, leur unité. Et ce n'est pas évident parce que les femmes ont pris l'habitude de faire passer tout le monde avant elles-mêmes. Au point de ne plus connaître ses besoins propres. Et être dans la solitude, être seule, ça permet de trouver, savoir qui on est, quels sont nos besoins propres. En s'émancipant de la foule et du couple, par exemple. Parce que dans le couple, on est tout le temps en fusion et du coup, on fusionne les valeurs, on fusionne tout. parce qu'il y a des relations physiques qui sont relativement denses. Et du coup, on se perd, on ne sait même pas qui on est, quels sont nos besoins. Et la priorité, c'est d'interroger ses besoins quand quelqu'un, en face, dans le couple, nous dit, tiens, je vais bien me rejoindre, on va aller faire ça, ça et ça. Mais ce qui est important, c'est d'abord s'interroger soi, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ? Pour être en accord avec ses valeurs profondes, son intégrité profonde. Et l'unité aujourd'hui parle de ça. Les nombreuses femmes ont perdu leur identité en fusionnant avec leur mari ou la personne dans le couple ou un homme qui est dans son féminin. On peut fusionner totalement avec son épouse qui est plus dans le masculin, qui va tout diriger et on va se fondre en totalité au point qu'on va se perdre, on va perdre nos valeurs profondes, ce qui nous fait, au demeurant, quand on était célibataire, ce qui nous faisait vibrer. Et du coup, on perd son chemin de vie par la même occasion. Donc voilà, nombreuses femmes, il y a un mot aussi, moi je parle beaucoup plus des femmes qui ont été programmées pour procréer, pour s'occuper des enfants, du ménage, du mari, de faire plaisir, de tout lâcher, tout offrir au point qu'on s'est perdu soi-même et qu'on ne sait même plus ce qu'on veut, ce qu'on est, ce qu'on aime, quand on est seul, qui je suis, quels sont mes besoins, mes vrais besoins. On ne sait plus tout ça. Donc c'est important de redevenir égoïste. Je n'utilise pas ce terme, bien évidemment, mais de retrouver qui on est, se faire du bien et prendre des espaces de solitude pour justement retrouver qui on est. Ces espaces de solitude permettent de ne plus se mélanger vibratoirement avec tout ce avec quoi on fusionnait. Ça permet d'en savoir un petit peu plus et savoir ce qu'on aime au-delà de nos enfants, notre mari, etc. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon, ça fait un peu long et puis je vous souhaite une belle journée sous le soleil de l'Académie de la Nouvelle Conscience. Bye bye !